Rendons-nous à Sherbrooke, où a lieu le caucus de la CAQ. Claudie, François Legault s'est adressé à la presse ce midi et il prépare les Québécois à des déficits plus importants que prévus. Oui, et juste avant, il y a également Éric Girard, qui est le ministre des Finances, qui, lors d'une mêlée de presse, a avoué que l'équilibre budgétaire peut-être serait repoussé, mais du bout des lèvres et du même souffle, a parlé des déficits importants à venir. Au moment même où Éric Girard faisait cette mêlée de presse, il y avait à l'extérieur des travailleurs liés à la Fédération interprofessionnelle de la santé à la FIC qui manifestaient. Vous savez, ce n'est pas encore réglé entre la FIC et le gouvernement. On est loin d'une entente, même si on dit que les négociations vont au bon train. Et ce n'est pas anodin que la FIC soit à l'extérieur au même moment, parce qu'Éric Girard est venu nous dire, écoutez, les revenus sont à la baisse en ce moment parce que l'économie tourne au ralenti, mais les dépenses augmentent parce qu'on a mis plus d'argent sur la table que prévu dans le cadre de ces négociations avec les travailleurs du secteur public. Rappelez-vous, Marianne, au mois de novembre dernier, lors de la mise à jour économique, Éric Girard disait, nous avons provisionné 9 % d'augmentation sur cinq ans. Au-delà de ça, il faudra emprunter. Or, selon ce qui est sur la table en ce moment, on est plutôt autour de 17,4 % en moyenne. Même, ça peut aller au-delà pour les augmentations salariales. Ce n'est pas réglé dans tous les secteurs. Je parlais de la FIC, mais on peut aussi parler des fonctionnaires de l'État avec qui ce n'est pas du tout réglé. Alors, il reste encore beaucoup de détails à ficeler et ça, ça met une pression sur les finances publiques. C'est ce que nous expliquait Éric Girard. Quelles seront les conséquences? Il est trop tôt pour en parler pour le moment. Est-ce qu'on va repousser l'équilibre budgétaire qui était prévu pour 2027-2028? On l'évoque du bout des lèvres. Je vous invite à écouter Éric Girard. Je vous dis que les dépenses vont augmenter dans les secteurs où il y a le plus d'employés, notamment santé et éducation. Mais vous nous préparez à un déficit, il y a des conséquences à ça? Bien, c'est mathématique. À ce stade-ci, les déficits vont être plus importants. Et le premier ministre, Claudie, refuse de parler d'austérité. On parle de rigueur, mais pas d'austérité. Rigueur budgétaire. Bien, vous savez, Marianne, l'austérité, ça, c'est le mot « oni ». Personne, aucun gouvernement ne veut le prononcer. Peut-être que vous vous rappelez aussi, lors de l'époque du gouvernement de Philippe Couillard, alors qu'on parlait d'austérité, le premier ministre de l'époque, Philippe Couillard, disait lui-même « non, non, je ne fais pas de l'austérité, je fais de la rigueur budgétaire ». C'était vraiment le mot qu'on ne voulait pas entendre. Aujourd'hui, c'est sensiblement ce qu'a dit François Legault. Il a dit « on ne sera pas dans l'austérité ». Et il promet, du moins, il affirme de ne pas couper dans aucun service. Il dit « les services ne seront pas affectés ». Mais il y aura quand même des déficits, donc il y aura des conséquences, ça, c'est certain. Si les services ne sont pas affectés, qu'est-ce qui pourrait passer à la trappe? Quel grand projet pourrait être mis de côté? Ça, il y a encore un point d'interrogation là-dessus. Et le premier ministre est venu nous dire « écoutez, ce que je pense être la bonne solution, la bonne voie, en fait, c'est de créer de la richesse et aussi de couper dans la bureaucratie ». Et ça, ça permettrait de ne pas couper dans les services, mais il refuse carrément de parler d'austérité. Et maintenant, en ce qui a trait à cette baisse d'impôts, l'an dernier, les Québécois ont bénéficié d'une baisse d'impôts. C'était une promesse électorale. Ça a coûté près de 9 milliards de dollars récurrents. Alors, est-ce que c'était responsable dans le contexte actuel de faire une baisse d'impôts? Voici la réponse de François Legault. Je pense que c'était nécessaire. On le sait, les impôts sont dans le plafond au Québec quand on se compare avec nos voisins. Donc, c'était nécessaire. En plus, on a des défis importants du côté du coût de la vie, pas juste au Québec, partout. Donc, améliorer les revenus disponibles, c'était important. Donc, oui, c'était une bonne décision. Et Claudie, le premier ministre a été appelé à définir ce qu'il entendait par « distraction », « distraction » desquelles il veut se tenir loin. Oui, c'est un peu son nouveau mantra pour cette nouvelle session parlementaire qui débute. Il dit qu'il veut se concentrer sur ses priorités, la santé, l'éducation, l'économie, l'environnement, l'identité. Bref, se concentrer sur les services publics et peut-être tourner la page sur 2023 en évitant les distractions. Bon, il a refusé de les nommer, ces distractions, quand on lui a demandé quelles elles étaient, c'était lesquelles. Bon, parfois, on peut penser à peut-être des déclarations un peu à l'emporte-pièce qui peuvent mettre le feu aux poudres, peut-être des décisions qui peuvent paraître éparpillées, comme dans le cas du Troisième lien ou encore la subvention aux Kings de Los Angeles. Mais lui, ce qu'il a répété, c'est « je veux me concentrer sur mes priorités ». Et son équipe nous dit que peut-être qu'il sera moins présent dans les médias, qu'il va moins répondre aux questions, justement peut-être pour essayer de contrôler le message, éviter les dérapages. Et ça se sentait quand même un peu aujourd'hui lors de ce premier point de presse avec les journalistes. Il était beaucoup plus contrôlé dans ses réponses, faisait des réponses plus courtes, n'a pas voulu s'avancer sur les distractions. Donc, ce sont toutes sortes de petites choses qui nous laissent entendre, qui nous laissent voir qu'on essaie vraiment de recadrer le message, d'éviter que ça dérape, peut-être de le contrôler aussi. Mais l'actualité finit tôt ou tard par rattraper le premier ministre. Ça, c'est certain. Il a dû déjà répondre sur des questions entourant des cocktails de financement, des montants de 100 $ qui auraient été demandés à des maires et mairesse pour pouvoir avoir accès à des ministres. Ça, ce n'est qu'un seul exemple parmi tous les autres exemples qui peuvent arriver. Donc, ce sera vraiment un défi pour la prochaine année. Je vous rappelle, Marianne, que le caucus est terminé. Il s'est terminé après ce point de presse sur le coup de midi. Mais la session parlementaire, elle, elle débute mardi de la semaine prochaine. Et il y aura de l'action. Merci beaucoup, Claudie. Au revoir. C'est certain. Je vous en prie.